Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci. On va à l'hôtel Plaza. Où ça ? À l'hôtel Plaza. Où ça ? À l'hôtel Plaza. Ah, d'accord. Ben allons-y alors. C'est parti. Luca Bellevaux, fils d'une institutrice et du directeur de l'internat de Philippe Ville, vous grandissez à la campagne entouré de vos frères, Bruno, homme de théâtre et directeur du domaine de Cheftogne, et Rémi, co-réalisateur du cultissime, c'est arrivé près de chez vous. À 16 ans, vous fuguez à Paris pour devenir acteur. Deux ans plus tard, dès votre premier film, vous décrochez le premier rôle d'Alons-enfant d'Yves Boisset. Vous tournez ensuite avec Rivet, Zulavski, Chabrol, Ferreri et Assayas. En 1993, vous passez derrière la caméra. Votre premier long, parfois trop d'amour, est un échec. Votre second, pour rire, un succès. Mais rien à voir avec votre coup de maître, votre trilogie, un couple épatant, cavale, après la vie, décliné sur les modes de la comédie, du polar et de la tragédie. Avec la raison du plus faible, vous signez votre film le plus belge et le plus personnel. Cinéaste militant et humaniste, vous dénoncez les dérives de l'ultralibéralisme et la violence des fractures sociales, du thriller Rapt à votre comédie romantique pas son genre, Magritte du meilleur scénario 2014, en passant par Chez nous, film politique sur les rouages du FN. Vous sortez à présent votre onzième opus des hommes sur la guerre d'Algérie. Bienvenue à bord, Lucas Bellevaux. Votre maman est institutrice, c'est ça ? Votre père, il s'occupe d'un internat ? Oui. De l'école dans laquelle vous allez, d'ailleurs. Oui, oui. Et ce qu'il y a de fou chez vous, dans votre famille, c'est que les trois fils vont se lancer dans la mise en scène. C'est fou, quand même, qu'il y ait une contamination familiale sans ascendance évidente des parents. Oui, oui, c'est un drôle de truc. Ah oui, sans ascendance du tout. Oui. Mais c'est un drôle de truc, parce que c'est... Moi, j'ai une signifilie d'internat, quoi. On habitait dans l'école, dans l'internat. Et donc, tous les mercredis, il y avait un film pour les enfants, pour les internes. Donc, j'ai vu des films sur grand écran, une fois par semaine, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Donc, l'envie, le goût du cinéma vient sans doute de là. Et puis, le fait d'être acteur, d'avoir envie d'être acteur, vient aussi d'une envie d'ailleurs, quoi. C'est pas envie d'être un séducteur, pas envie de vivre des choses, de vivre autre chose, de vivre une autre vie que celle que je vis tous les jours. 17 ans, je suis parti à Paris pour faire l'acteur. Mais en gros, un matin, j'ai dit que je partais à l'école. Et puis, dans mon sac, au lieu d'avoir les cahiers, j'avais des vêtements de rechange. Et puis, je suis parti en stop fin janvier. J'ai fugué, quoi. J'ai fugué, ouais. Puis, je pars, je sais pas où je vais. Enfin, je... j'ai prévenu personne, personne m'attend. Je pars à Paris. Vous voulez faire l'acteur à Paris. Je veux faire l'acteur à Paris. Donc, j'ai 2, 3... 2, 3 connaissances. Ils sont acteurs aussi, en me disant, j'espère qu'ils voudront bien m'accueillir, quoi, me loger. Et là, vous allez rester combien de temps sans prendre contact avec vos parents ? Qui doivent être inquiets ? Pas très longtemps, 2 jours, en fait. Mais c'est pas moi qui prends contact avec eux. C'est-à-dire que je vais être pris en charge par un copain acteur, qui est beaucoup plus vieux, hein, qu'à l'âge de mes parents, et qui est assez fin comme garçon. Donc, il m'a pas dit. Puis, il les a appelés en disant, vous inquiétez pas, il est chez moi, je m'en occupe. On discute quelques jours, et puis, je vous le renvoie, quoi. On voit ce qu'on fait, mais... C'est chouette ? Oui, oui, il avait été très, très chouette. Super réaction. Oui, oui. Comment c'était né, cette envie ? Ben, c'était né en faisant des stages de théâtre avec lui, justement, avec cet acteur. D'accord, ok. Il donnait des... Non, 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 c'était dans l'Aveyron, où mon père avait une maison, je passais mes vacances. D'accord, ok. Donc, vous allez pas rester à Paris la première fois, vous allez revenir. La première fois, je suis resté qu'une semaine, en fait. C'est ça, ouais. Ouais. J'ai négocié mon retour, et... Ah, vous avez négocié vos conditions ? Ben, un petit peu, ouais. Oui, un jour, le copain m'a dit, faut que t'appelles tes parents, faut que tu vois avec eux. Puis, ils pouvaient pas me garder, non plus. C'est... Et donc, avec mes parents, on s'est mis d'accord. Donc, ils ont convenu du fait que, voilà, mon avenir n'était pas à l'école. Donc, ils m'ont dit, bon, ben, tu vas t'inscrire au conservatoire, tu vas préparer le conservatoire. Que vous avez eu ou pas ? Que je n'ai pas eu, bien sûr. Non, parce que ce n'est pas des concours qui se présentent en... qui se préparent en un mois, quoi. Ouais, c'est ça. Il m'a fallu des années, il pourrait être... Et comme j'ai commencé à travailler très, très tôt, je suis arrivé à Paris en septembre, en août, quoi, fin août. 1900 ? 1979. 79. Et en janvier 80, je faisais mon premier tournage à la télé. Ouais, c'est ça, ouais. Quatre mois plus tard, finalement, vous commenciez à tourner, et pendant des années, vous n'allez pas arrêter, hein. Ouais, ouais. Ouais, j'ai gagné ma vie. Ensuite... À quoi c'est dû ? C'est dû, bah, toujours un peu à la chance, forcément. Un petit peu au fait que j'avais l'air beaucoup plus jeune que mon âge. C'est-à-dire que j'avais, à l'époque, 79, j'ai 18 ans, quand même. Je les ai eus à la fin de l'année 79. Et vous pouvez jouer des ados, encore ? Et je joue des ados. Et donc, c'est très pratique. Ils ont un acteur assez mûr, sérieux, voilà. Et en même temps, qui a le physique pour jouer les ados, donc... C'est quoi votre tout premier téléfilm ? En fait, mon tout, tout premier tournage, c'était pour la RTBF. Ah ouais ? C'était un docu-fiction sur Solvay. Ernest Solvay poursuit son instruction par ses propres moyens. Il lit avec avidité tous les livres qui sont à sa portée. Des livres de chimie en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada